Alors, re-bonjour et re-bienvenue pour la deuxième séance de ce cours sur la théologie des alliances. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous continuez d'aller bien. Pour moi, il y a quelques jours qui ont passé entre le premier enregistrement et maintenant, mais vous, c'est peut-être dans la même séquence. Si vous me permettez, on va faire un mot de prière avant d'aller plus loin. Seigneur notre Dieu, quel privilège de pouvoir étudier les alliances de ta promesse. Merci, parce que Seigneur, ce n'est pas simplement un sujet théorique, mais c'est aussi l'étude de notre propre salut. C'est un sujet qui nous intéresse suprêmement parce que nous y avons des intérêts éternels. Et on te prie pour que tu rouvres notre compréhension. Je m'en remets à toi, Seigneur, pour enseigner avec clarté, avec la lumière que ta parole nous permet d'avoir. Seigneur, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. C'est ta parole qui nous permet de voir toutes choses avec clarté dans notre vie, dans le monde. Alors, éclaire-nous par cette parole vivante. Et on te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, aujourd'hui, dans cette première séance, on va parler de l'Alliance des œuvres. L'Alliance des œuvres, on voit, ce n'est pas le seul nom qui existe pour parler de cette alliance-là. Mais je reviens rapidement sur mon tableau qui nous montre les trois parties du cours, mais les trois grands royaumes que Dieu établit dans sa parole. D'abord, le royaume de la création. C'est celui qu'on va voir dans cette section. C'est pour ça que je l'ai mis en rouge. Le royaume de la création qui est géré par deux alliances successives. L'Alliance des œuvres qui commence en Éden, au tout début de la Bible avec Adam. Et ensuite, l'Alliance noaïque avec Noé. Donc, voilà le programme pour présenter le royaume de la création. Alors, bien sûr, Dieu l'Éternel a seigneuré sur toute la création. Et c'est lui qui, c'est son royaume, c'est ses différents royaumes. Cependant, il œuvre avec des partenaires, il délègue un peu son autorité, il exige des choses de ses partenaires d'Alliance. Et dans les différents royaumes qu'il établit, il peut placer des têtes fédérales, comme on a vu dans l'introduction. Alors, quand on parle du royaume de la création, il y a deux grandes têtes fédérales, Adam et Christ, qui va venir plus tard, parce que la nouvelle alliance de grâce, c'est le royaume de Christ, qui va avoir une dimension universelle également. Donc, avant de regarder proprement la question de l'alliance des œuvres, on va regarder la nature protologique du royaume. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot protologique? Alors, on a déjà parlé de typologie. Donc, la typologie, c'est quand il y a un rapport d'analogie entre deux éléments, un de l'ancien, un de le nouveau. Mais la protologie, c'est la première instance de ce rapport d'analogie, de ce rapport typologique. Donc, au commencement, Dieu a établi des patterns qui vont servir de base à toute sa révélation. Et donc, on dit parfois que l'eschatologie précède la typologie. Dans l'ordre, là, ce qu'on a, on a protologie, typologie, eschatologie. Donc, on a déjà au commencement, Dieu qui révèle un peu quel est son plan ultime pour le monde, pour la création, pour les hommes. Dans le contexte du Jardin d'Éden, où ce qu'il désire avoir, c'est un monde qui est en relation d'alliance avec lui, dans une parfaite communion, où il n'y a pas de péché. Et l'homme doit atteindre cette vie d'immortalité, où sa communion avec Dieu, elle est scellée, où il ne peut plus déchoir de cet état. Et donc, ça, c'est le plan ultime. C'est, si on veut, c'est l'eschatos. C'est l'objectif dernier, mais qui nous est révélé en premier. Donc, avant qu'il y ait un plan de salut, parce que l'homme, au commencement, n'a pas besoin de salut. Il n'a pas besoin de grâce. Il n'a pas besoin de rédemption. Il n'a pas besoin de pardon de la part de Dieu, parce qu'il est sans péché. Mais ça ne veut pas dire que son état est définitif. Il peut déchoir de cet état. Et il peut confirmer cet état de communion, de perfection avec Dieu. Et donc, quand on arrive avec le plan de rédemption en Jésus-Christ, ce que Jésus accomplit, ce n'est pas de nous ramener dans l'état où se trouvait Adam en Éden. Parce que si c'était le cas, il serait toujours possible de déchoir à nouveau, puis qu'on scrappe, si vous me passez l'expression, la nouvelle création. Puis il faut encore racheter la nouvelle création qui avait déjà été rachetée. Si ce que la sotériologie, le salut, nous offre, c'est de nous ramener dans l'état protologique d'Adam, c'est-à-dire dans un état où il est possible de déchoir, où il est possible d'être confirmé dans la justice originelle. Ce que Christ fait, c'est plus que ça, c'est qu'il nous amène là où Adam aurait dû nous amener, c'est-à-dire dans la confirmation de la justice, dans un état d'où il est impossible de déchoir. Et donc, cet état-là était déjà visé au commencement. Le but pour Adam, et on va le voir là en présentant l'Alliance des oeuvres, n'était pas de rester ad vitam aeternam dans un état de probation où il était possible qu'il soit perpétuellement possible de déchoir de cette situation-là, mais il devait atteindre ce que nous atteignions en Jésus-Christ, un état dont il est impossible de déchoir. Donc, le plan eschatologique d'atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité a précédé la sotériologie, a précédé le salut. Donc, avant qu'il soit nécessaire pour l'homme d'avoir le salut, il y avait déjà un plan initial. Donc, la protologie, c'est ce plan initial qui a un but qui ne sera pas atteint par Adam, donc il va déchoir. Et là, on passe dans toute une longue période où ce qu'Adam a manqué, un autre va devoir le faire, mais avant que cet autre vienne, avant que le dernier Adam, Christ, paraisse, Dieu va mettre en place une révélation rédemptive par des types, donc toute la révélation de l'Ancien Testament, qui va préfigurer Christ, mais en même temps qui va nous permettre de comprendre cette protologie, cette révélation protologique en Adam. Qu'est-ce qu'Adam aurait dû faire? Qu'est-ce qui s'est passé en Éden? Il va comme avoir une republication de cette première alliance des œuvres que Dieu avait établie avec Adam, avec cette fois Israël, qui va être dans un nouvel Éden, Canaam, et va être éventuellement chassé de ce jardin, va aller à l'est du jardin, comme Adam a été chassé à l'est du jardin. Israël va partir en exil, et toute la dispensation du royaume de Dieu avec Israël nous permet de comprendre à la fois qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin, mais qu'est-ce qui va se passer lorsque le Messie va venir et qu'on va être réconciliés avec Dieu. Et donc, la typologie nous permet de voir rétrospectivement vers les plans protologiques de Dieu, mais aussi de comprendre le plan final, l'eschatologie. Et donc, l'eschatologie, c'est lorsque Christ vient et qu'il accomplit, et il nous amène plus loin, en fait, il ne nous ramène pas dans le jardin d'Éden, il nous amène à la consécration de ce qu'aurait dû être Éden, à une parfaite justice. Alors, voilà pour ce qui est de la nature protologique du royaume. Je suis un peu perdu dans... Non, je ne suis pas perdu. Donc, l'alliance des œuvres. Alors, avant de lire la citation de Cox, certains théologiens dans l'histoire ont rejeté l'alliance des œuvres parce qu'on ne retrouve pas un vocabulaire explicite quand on lit Genèse 1, 2 et 3, où Dieu dit « J'établis mon alliance avec toi, Adam, et tes descendants. » Et certains se disent « Parce qu'il n'y a pas le mot alliance, parce que Dieu n'a pas fait de sacrifice à ce moment-là, comme c'est souvent le cas pour les alliances, il n'y a pas d'alliance. » Et ça, c'est un peu ce qu'on appelle l'erreur mot-concept. Le fait qu'un mot soit absent ne veut pas dire que le concept est absent. Et donc, on peut avoir le concept d'une alliance sans que le mot alliance soit présent. Parce que les éléments et la substance de ce qui constitue une alliance se retrouvent dans la transaction que Dieu fait avec Adam. Et c'est ce qu'on va voir dans cette session. D'abord, j'y vais avec ma citation de Néhémie Cox. Je vais citer à quelques reprises Néhémie Cox. Qui était-il? C'était un baptiste calviniste du 17e siècle, deuxième génération des baptistes. Donc, il est important pour ceux qui adhèrent à la confession de foi, à la deuxième confession de foi baptiste de Londres, parce qu'on n'a pas une certitude absolue, mais tous les indicateurs semblent pointer vers Néhémie Cox pour dire que c'est lui qui en serait l'auteur. Peut-être pas l'auteur unique, mais le principal auteur de cette confession. Et donc, Néhémie Cox a écrit aussi un traité sur la théologie des alliances qui est très utile pour comprendre la pensée des baptistes calvinistes au 17e siècle, mais aussi pour pouvoir, à la lumière du traité d'alliance de Cox, interpréter la théologie des alliances de la confession de foi, dont il est le principal artisan. Il n'est pas parti à zéro pour écrire la deuxième confession de foi baptiste de Londres. Il a pris la confession de foi de Westminster, sa version congrégationaliste dans la déclaration de sa voix, mais il a fait des modifications avec son collègue, est-ce que c'est Thomas Collins? Peu importe, le nom ne revient pas. Et les modifications qu'on y retrouve, on les comprend bien lorsqu'on examine le traité de Cox sur la doctrine des alliances. Donc, théologie important pour la perspective baptiste, et vous pouvez donc obtenir son traité, il a été publié chez les éditions Reform Baptist Academic Press. Alors, on peut le trouver. Donc, il écrit en réponse à cette objection que l'alliance des oeuvres serait inexistante parce qu'on n'a pas la terminologie explicite que Dieu fait une alliance. Il est évident que Dieu traita avec Adam non seulement en suivant les termes d'une loi, mais dans le cadre d'une alliance. Cette transaction avec lui était de nature fédérale. C'est Adam qui était la tête de cette alliance, le représentant. Bien que l'Écriture ne l'appelle pas expressément une alliance, elle en a néanmoins et la nature express. Et il n'y a aucune raison d'être pointilleux sur les termes lorsque la chose elle-même nous est suffisamment révélée. Alors, c'est ce que nous allons voir dans le reste de cette présentation. Effectivement, M. Cox a raison. Je prends la force d'habitude de ces trucs, ces smoothies-là, mais j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'avais besoin de me garder la gorge froide ce matin. Donc, il est important de se rappeler ce qu'on a dit déjà en introduction, c'est que l'être humain a été créé dans un cadre alliantiel. Mais il y a une distinction entre le contexte naturel de la création de l'homme, il y a un cadre selon la nature, mais Dieu ajoute à ce cadre naturel un contexte d'alliance. Il y a des choses qui ne sont pas propres à sa nature créée, qui viennent de la révélation spéciale et donc toute la distinction nature-grasse qu'on a déjà vu en introduction. On peut apparenter davantage le cadre créationnel avec Genèse 1 qui nous présente un petit peu plus le contexte universel générique de l'homme, c'est-à-dire l'homme dans le genre humain, son cadre naturel, où ce qu'on voit dans ce contexte-là, l'homme reçoit en tant qu'image de Dieu un rôle, celui d'exercer la domination alors qu'il représente Dieu, il doit exercer la domination sur les œuvres de Dieu. On lit dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 28 « Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Deux petites secondes. Voilà. Donc, le contexte initiale initiale de l'homme qui est universel, qui est naturel, qui est propre à sa condition de créature, c'est d'être à l'image de Dieu et d'exercer ses fonctions d'image de Dieu dans le cadre de la création et d'exercer cette domination. Donc, l'homme doit obéissance à son créateur sans que Dieu lui doive quoi que ce soit en retour. Et ça, c'est important. Il est impossible que l'homme puisse mériter un salaire. l'homme est obligé naturellement par son statut de créature à l'image de Dieu de faire ce que Dieu lui demande sans que Dieu puisse avoir quelque obligation naturelle ou nécessaire que ce soit envers l'homme. Et on a déjà cité la confession de foi, le chapitre 7, paragraphe 1, qui nous dit que la distance entre Dieu et la créature est tellement grande que la créature ne pourrait pas mériter quoi que ce soit dans son statut naturel. Mais que si on veut parler d'une alliance, d'un contexte dans lequel l'homme aurait pu mériter la vie éternelle, ce n'est pas parce que dans le cadre naturel, l'homme aurait pu mériter la vie éternelle. Il faut que Dieu ajoute un deuxième cadre à celui inhérent, propre à la création de l'homme. Il faut qu'il ajoute un cadre alliantiel dans lequel Dieu va s'engager à rémunérer l'obéissance de l'homme, non pas à sa valeur propre, comme si Dieu peut avoir une dette envers qui que ce soit, envers l'homme, ou que vraiment l'obéissance de l'homme pourrait être méritoire, mais simplement parce que Dieu, dans sa bonté et dans sa condescendance alliantielle, s'engage à rémunérer l'obéissance de l'homme en échange de cette obéissance. Dieu s'engage à lui donner des bénédictions, dont la bénédiction de la vie. Et Genèse 2, c'est une fois que Genèse 1 a fixé un peu le cadre plus général, plus générique de la création, Genèse 2 vient présenter le cadre alliantiel. On voit comme s'il y a une récapitulation, Dieu crée tout au commencement dans Genèse 1, puis là, on revoit encore la création en Genèse 2, mais plus focalisée sur l'homme. Pourquoi est-ce qu'il y a une répétition? Il y a différentes explications, dépendamment des théologiens. La théorie des sources va dire que c'est deux sources différentes de récits, de traditions orales qui existaient. L'explication, c'est qu'on a l'explication dans la théologie fédérale, c'est que Dieu a fixé donc un cadre créationnel, mais ensuite, il nous donne un aperçu plus particulier, plus étroit de son rapport avec l'homme où les conditions et les exigences et les promesses offertes à l'homme sont présentées dans le deuxième chapitre. Donc, Genèse 2 nous fixe le cadre alliantiel dans lequel Genèse 1 se concrétiquent. Genèse 1 nous montre un petit peu le mandat général. L'homme est appelé à être à l'image de Dieu, mais spécifiquement, ça veut dire quoi? Comment est-ce que l'homme va faire cela d'exercer sa domination? Alors, on passe du général Genèse 1 au particulier Genèse 2. Alors, l'alliance des oeuvres est ajoutée à la condition naturelle de l'homme et l'alliance des oeuvres n'est pas propre à sa... n'est pas inhérente à la création. C'est pas... C'est quelque chose que Dieu fait en plus de créer, c'est qu'il établit une alliance. Donc, lisons la partie de Genèse 2 qui est plus spécifiquement concernée par l'établissement de cette alliance-là. Genèse 2, verset 8 à 17. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et là se divisait en quatre bras. Alors on saute quelques versets qui nous décrivent chacun des fleuves, quels étaient ces fleuves-là, mais simplement notez que il y a ces fleuves qui sortent et qui arrosent le jardin. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. C'est le verbe avade, je le note parce que c'est important, et pour le garder. C'est le verbe chamar. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, voici cette observation, cette remarque qui nous indique que Dieu ajoute une alliance post-création. Après avoir créé, il y a un cadre, il y a des obligations naturelles à l'homme, mais ce n'est pas tout qu'on peut discerner à partir de ce texte, mais à partir de comment les autres textes viennent rétrospectivement éclairer ce texte de Genèse 2, que ce que nous avons ici, c'est une alliance qui est ajoutée en plus de la création. Alors, un des premiers indices, c'est que Dieu plaça Adam en Éden. Je vais les afficher à mesure que je les nomme. Dieu plaça Adam en Éden avec une mission. On voit que Adam n'a pas été créé en Éden. Adam est créé, Dieu plante un jardin et ensuite, Dieu place l'homme dans le jardin qu'il a créé. On le veut au verset 8. Puis l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Au verset 15, l'éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et là, il y a une mission pour le cultiver, pour le garder. On va y revenir sur ces deux verbes-là. mais donc, il y a déjà un indice. C'est pas... L'homme n'est pas créé en Éden. Il y a une mission à accomplir là. Il est envoyé là. Adam, donc, devait garder et cultiver le jardin et c'est là où on voit sa mission. Dieu plaça en Éden, plaça Adam en Éden avec une mission qui nous est décrite par deux verbes. le verbe chamar, garder, avade, cultiver. Et ce qui est intéressant dans ce langage-là, c'est que c'est un langage qui est repris plus loin dans la révélation, dans la typologie, qui est un langage sacerdotal, un langage qui est réappliqué aux prêtres qui doivent garder la tente et qui doivent cultiver la tente, les lampes, tout ce qu'il y a à préserver. Et c'est déjà un des indices qui, avec d'autres aspects, qui nous montrent qu'Éden était un temple. Le fait qu'il était sur une montagne, comme le temple est sur une montagne, le fait qu'il y a ces quatre fleuves qui sortent, comme on voit dans la vision d'Ézéchiel avec le nouveau temple, et il voit les fleuves qui sortent du trône de Dieu et c'est une imagerie qui reprend le premier temple, le temple d'Éden, même si ce n'est pas appelé un temple. Certains indices, et il y a des théologiens qui se sont penchés sur cela, entre autres, Greg Beale, que j'ai déjà cité en introduction, qui a tout un ouvrage sur la théologie biblique du temple et ce qu'on voit finalement, c'est qu'Adam n'est pas simplement un jardinier, il est un gardien du temple. Il est placé en Éden pour garder finalement le lieu où Dieu se trouve. Dieu établit sa demeure, le temple, c'est la demeure de Dieu parmi les hommes. Là où Dieu marchait avec Adam et Ève, c'était dans le jardin et il devait le préserver parce qu'il pouvait y avoir des intrus, entre autres, il y a eu le serpent qui vient pour séduire et donc Adam devait protéger ce lieu-là en étant le gardien du temple et devait cultiver ce lieu-là à la gloire de Dieu. On voit ces deux mêmes verbes qui sont employés lorsque Moïse, ou Dieu révèle à Moïse la mission des Lévites dans Nombre 3, 5 à 8, il y a d'autres textes qui nous montrent la même chose mais celui-ci va être suffisant. L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais approcher la tribu de Lévis et tu la placeras devant le sacrificateur à Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin » c'est un seul verbe « chamar » « garder » « de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation ils feront le service avade » le mot « cultiver » « ils cultiveront le tabernacle » verset 8 « ils auront le soin chamar de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël ils feront le service du tabernacle » « ils feront le service avade du tabernacle » donc la même terminologie est reprise pour les lévites qui étaient donnés à Adam initialement dans le jardin et donc c'est déjà un indicateur qu'Adam a des fonctions sacerdotales il a une mission particulière il est placé dans un lieu le lieu de la présence de Dieu avec des fonctions donc premier élément première observation deuxième élément « Dieu fit d'Adam la tête fédérale des hommes » quand on regarde la chute d'Adam ce qu'on voit c'est que ce n'est pas que la chute d'Adam la chute d'Adam c'est la chute de tous les hommes pourquoi est-ce que le péché d'Adam m'affecte moi aujourd'hui des milliers d'années plus tard parce qu'Adam est mon représentant fédéral naturel Adam est le chef de l'humanité la tête et qui représente parce qu'il est le représentant d'alliance alors que ça nous plaise ou non quand Adam a péché nous avons péché avec lui on voit ça dans l'épître aux romains ce parallèle entre ou cette solidarité entre Adam et ses descendants dans 1 Corinthien chapitre 15 le verset 49 nous dit que nous avons porté l'image du premier homme et donc on est ses descendants et puisque notre père a péché nous nous sommes révoltés en lui il y a une solidarité fédérale qui explique pourquoi est-ce que la race humaine est déchue pourquoi est-ce que chaque être humain ne vient pas au monde dans un état de neutralité avec la même possibilité qu'Adam pour lui-même de tenir ou de tomber c'est parce que ce n'est pas comme ça que ça marche Adam était la tête fédérale qui représente tous ses descendants et donc c'est déjà une indication qu'il y a une alliance il ne peut pas être un représentant de tous les hommes son péché ne peut pas nous être imputé à moins qu'il y ait une alliance qui soit en compte les gens qui rejettent l'alliance des oeuvres c'est un peu compliqué pour eux d'expliquer sans une alliance comment est-ce que le péché d'Adam peut être imputé aux descendants d'Adam troisième raison Dieu imposant une loi d'obéissance à Adam donc on a vu que dans par exemple dans nombres 3, 6 à 10 on a lu le parallèle entre les prêtres lévites et les et Adam ben les lévites ont une leur leur obéissance aux règles du sanctuaire a un effet vicarial autrement dit leur obéissance de ce qu'ils doivent faire dans leur leur fonction sacerdotale c'est pas seulement pour eux-mêmes c'est pour le peuple qu'ils représentent Adam est soumis à une loi d'obéissance à Dieu mais pas juste pour lui-même il obéit ou il désobéit en représentant tous les hommes donc il y a une fonction vicariale à l'obéissance adamique c'est-à-dire vicaire un vicaire c'est un représentant c'est quelqu'un qui prend la place d'eux ou qui est le représentant d'un groupe alors Adam était notre vicaire c'était notre prêtre c'était lui qui nous représentait et donc qu'est-ce qu'il devait faire il devait obéir à Dieu il devait garder la parole de Dieu il devait garder l'alliance il devait mettre en pratique le commandement que Dieu lui avait donné et donc Dieu lui a donné une liberté mais il lui a donné des interdits il devait respecter cette parole-là il devait pratiquer la parole de Dieu parce que Dieu dit que l'homme qui met en pratique sa parole va vivre par elle c'est-à-dire il va atteindre la vie et donc Adam devait garder cette loi d'obéissance qui lui était imposée quatrièmement Dieu a promis la vie éternelle à Adam Dieu ne dit pas qu'il va lui donner la vie éternelle mais il lui représente la vie éternelle par l'arbre de vie qui est présent les arbres qui sont dans le jardin ont une valeur sacramentelle l'arbre de vie symbolise la promesse de vie éternelle et on le voit surtout lorsque l'arbre de vie est repris plus loin dans l'écriture en particulier dans le livre d'Apocalypse Apocalypse 2 verset 7 Apocalypse 22 verset 2 verset 14 verset 19 nous montre ce que signifiait l'arbre de vie et ça signifiait cette cette vie de communion avec Dieu d'où il est impossible de déchoir ce qu'on appelle la vie éternelle alors c'est c'est une remarque vraiment importante c'est que Adam n'avait pas la vie éternelle parce que s'il avait la vie éternelle il n'aurait pas été possible qu'il puisse déchoir il n'aurait pas été possible qu'il puisse mourir quand on a la vie éternelle on ne peut pas avoir la mort la vie éternelle c'est d'être dans une communion avec Dieu d'où il est impossible de déchoir les chrétiens qui ont la vie éternelle ont la vie éternelle mais l'ont en espérance on a les prémices de cette vie éternelle en ayant la régénération par le Saint-Esprit on ne peut pas déchoir de cet état mais on va pouvoir progresser dans cet état Adam n'avait pas encore la vie éternelle parce qu'il n'était pas confirmé dans la justice nous sommes confirmés dans la justice pas la nôtre mais la justice de Christ Adam donc devait être il n'était pas mortel au moment où il a été créé il avait la possibilité de de subsister dans son état de confirmer sa justice et d'atteindre l'immortalité et l'incorruptibilité promise ou de déchoir de cet état et de mourir parce que Dieu il a des sanctions aussi c'est ce qu'on va voir alors ce qui représentait la communion dont il jouissait déjà avec Dieu mais qui pouvait le confirmer de façon perpétuelle et permanente c'était cette promesse de vie symbolisée par l'arbre de vie l'arbre de vie qui revient donc dans l'apocalypse qui est ce symbole de la vie éternelle où on est dans une 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 condition de perfection dans un statut paradisiaque de communion avec Dieu alors je ne pense pas que Adam pouvait manger de l'arbre de la la vie avant la chute c'était plutôt la récompense promise alors certains vont dire non mais ça dit tu peux manger de tous les arbres sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal mais je ne pense pas que ça incluait l'arbre de vie parce qu'il était gardé comme la récompense ultime et une des indications c'est après la chute Genèse 3 22 à 24 où l'homme par sa désobéissance je vais vous le lire je vais le prendre devant moi je n'avais pas ouvert mon logiciel mais pendant que ça se fait je vais prendre une petite gorgée bon c'est un peu long avant que ça ça rouvre mon logos mais donc Genèse attendez j'en ai une vraie belle papier là qui qui n'est pas ralenti par rien autre que la vitesse pour tourner les pages Genèse 3 22 à 24 puis il dit c'est l'éternel qui parle voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal maintenant il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie qu'il en mange et qu'il vive éternellement alors c'est pas certains ont interprété ça comme Dieu ne voudrait pas que l'homme vive éternellement dans sa condition de déchéance et que s'il prend de cet arbre là il va comme sceller son sort comme une créature déchue qui va vivre éternellement je pense plutôt aussi que c'est une privation d'une récompense qui lui était réservée s'il avait obéi parce que c'est cette récompense qu'on va avoir dans le paradis mais ici c'est symbolique je pense pas qu'il y avait quelque chose de magique dans cet arbre là c'est le symbole de la vie éternelle l'homme s'en est privé et donc qu'est-ce que Dieu fait l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il travaille le solde où il avait été tiré après avoir chassé l'homme il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tout sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie et donc ces chérubins on les voit aussi dans le tabernacle ils sont sur l'arche de l'alliance se font face l'un à l'autre pour rappeler que l'accès à la vie éternelle est fermé à l'homme déchu il est chassé de la présence de Dieu et il va falloir que quelqu'un puisse venir rouvrir cet accès-là mais les chérubins sur l'âge de l'alliance rappellent qu'ils ont été placés aux portes du jardin pour empêcher l'homme de revenir dans la présence de Dieu et donc le tabernacle n'est pas là pour nous montrer qu'on a accès à Dieu mais pour nous montrer qu'on n'a pas accès à Dieu c'est ce que dit l'épître aux Hébreux tant que subsistaient les premiers tabernacles le Saint-Esprit montrait par là que l'accès au sein des saints était fermé qu'il y a un voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint que celui qui entre de l'autre côté du voile va mourir à moins qu'il y entre de la façon appropriée symbolisant le sang de Christ mais tant que le sang de Christ n'est pas venu le voile est là et c'est seulement lorsque Christ va expirer en croix que le voile va se déchirer et que l'accès à Dieu va être ouvert et qu'on va avoir la vie éternelle mais donc l'homme s'est privé de la vie éternelle c'était la récompense promise mais il est chassé de la présence de Dieu parce que la vie c'est quoi la vie éternelle c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu et donc Adam s'est privé de ce privilège de cette connaissance et n'a pas plus mangé de cet arbre Romain 3.23 nous dit que tous ont péché ils sont privés de la gloire de Dieu donc Adam a été privé de cette gloire il n'a pas eu la permission de manger de ce fruit parce qu'il a mangé le fruit interdit et donc on voit avec le parallèle entre Christ et Adam dans Romain 5 que l'obéissance qui était requise de de l'homme ne peut pas être une obéissance à 90% à 95% ça devait être une obéissance parfaite il n'y avait pas de grâce qui était offerte à l'homme pour avoir droit à l'arbre de vie ça devait être exclusivement sur la base de ses oeuvres c'est pour ça qu'on appelle ça une alliance des oeuvres et pour avoir droit à l'arbre de vie il devait obéir comme Christ a obéi pour avoir droit à la vie Jésus n'a pas accompli par grâce son travail de rédemption mais par ses propres oeuvres il nous sauve alors Adam devait travailler avant de pouvoir entrer dans le repos déjà Dieu avait fixé ce jour de repos sabbatique qui symbolisait le repos la communion avec lui l'alliance de vie et Adam devait faire comme son créateur travailler avant de se reposer mais ce n'est pas ce qui est arrivé et donc certains appellent au lieu de l'appeler l'alliance des oeuvres l'appellent une alliance de vie mais donc il ne peut pas y avoir une promesse de vie sans un contexte d'alliance et qu'est-ce que cette alliance de vie exigeait pour donner la vie une obéissance on peut l'appeler l'alliance l'alliance d'obéissance mais ce n'est pas traditionnellement comme ça qu'elle est appelée certains l'appellent aussi l'alliance adamique ou l'alliance de création mais le terme qui s'est davantage imposé c'est l'alliance des oeuvres parce que par ses oeuvres Adam devait atteindre la vie prochaine remarque Dieu menaça Adam avec des sanctions alors ça c'est évident au verset 17 que nous avons lu Genèse 2 17 Dieu tu ne mangeras pas de l'art de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras ici on a ce qu'on appelle un commandement positif donc Adam connaissait par sa conscience la loi morale de Dieu elle est propre à la condition naturelle de l'homme et tout homme doit une obéissance naturelle à son créateur mais Adam avait besoin d'une révélation spéciale d'un commandement positif pour savoir qu'il ne devait pas toucher cet arbre là parce qu'il n'y avait rien en dehors d'une révélation spéciale qu'il pouvait lui indiquer et ça faisait partie de cette mission particulière que Dieu a imposée à l'homme d'un test d'obéissance mais donc s'il y a des sanctions Dieu établit une menace une menace de mort le jour où tu en mangeras tu mourras ça nous rappelle que on avait vu que dans l'introduction qu'une alliance est établie sur un principe d'obéissance jusqu'à la mort que celui qui transgresse l'alliance il s'expose à cette sanction mortelle et donc on a encore là un élément qui indique clairement que quand Dieu fait cette menace là c'est un élément d'alliance sixièmement oups Dieu fit alliance avec Adam alors si si le texte de Genèse dit pas explicitement Dieu établit son alliance avec Adam il y a d'autres textes qui le mentionnent explicitement mais même ces textes là certains les ont contesté en disant non ça parle pas d'Adam ça parle pas du jardin d'Éden je pense que quand on fait la somme de tous les éléments de ce qu'on a dans le jardin c'est évident qu'on a une alliance mais il y a quand même ces textes là qui disent dans Osée 6 verset 7 comme Adam ils ont violé l'alliance c'est alors qu'ils m'ont été infidèles alors certains m'ont dit non c'est la ville d'Adam ou que c'est ça parle pas d'Adam mais un grand nombre de théologiens d'exégètes et j'adhère à cette interprétation là d'Osée 6 7 considèrent qu'ici les questions d'une comparaison avec le peuple d'Israël qui est infidèle à l'alliance en comparaison avec leur père Adam qui a violé l'alliance qui a été infidèle à l'alliance que Dieu avait établie un autre texte clé Guillaume Bourin pourrait vous en parler avec plus de plus longuement puisque ça a été l'objet de sa recherche à la maîtrise et au doctorat toute cette section des A.I un peu de la décréation puis on a fait un Coram Deo il y a quelques semaines moi sur ce sujet-là le motif de décréation dans Ésaïe qui reprend clairement les termes ou les thèmes de la création mais où c'est le renversement les jugements que Dieu fait venir localement sur Israël reprennent la terminologie de la création mais dans un contexte de décréation de jugement et comme s'ils nous montrent en miniature dans un endroit localisé dans un jugement spécifique historique pour Israël ils nous montrent des brides du jugement éternel le jugement qui arrive lorsque l'alliance des oeuvres est transgressée et que Dieu applique ce qu'il a dit à l'homme le jour où tu en mangeras tu mourras la mort c'est pas simplement la mort physique du corps c'est l'enfer c'est la mort éternelle et au milieu de tous ces oracles que Ésaïe rapporte pour expliquer le jugement qui arrive localement à Israël dans l'exil mais qui est un peu un type du jugement éternel qui va venir sur tous les hommes à cause qu'ils ont transgressé l'alliance ici il est appelé l'alliance éternelle ils ont transgressé l'alliance des oeuvres dans ces oracles là Ésaïe parle d'une alliance éternelle qui a été transgressée Ésaïe 24 5 et 6 le pays était profané par ses habitants car il transgressait les lois violait les ordonnances il rompait l'alliance éternelle alors c'est quoi l'alliance éternelle c'est pas simplement l'alliance que Dieu a fait avec Israël c'est une autre alliance c'est l'alliance de la création c'est cette première alliance qui a une portée au-delà simplement des éléments temporels mais qui a une portée éternelle c'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leur crime c'est pourquoi les habitants du pays sont consumés il n'en reste qu'un petit nombre alors voilà un des deux des textes qui semble dire explicitement qu'il y a eu une alliance qui était là au commencement que Dieu a fait alliance avec Adam et septième raison pour croire qu'il y a une alliance des oeuvres Dieu éprouva temporairement l'obéissance d'Adam ce qu'on appelle la période de probation et c'est vraiment le parallèle entre Adam et Christ qui nous indique que la mission que Dieu a confiée à Adam allait avoir un terme il allait se trouver à un bon moment dans une situation s'il avait rempli sa mission où il aurait été au-delà de toute probation où il aurait été confirmé dans sa justice comme nous le sommes en Christ et comme nous le serons à la résurrection il n'y aura plus de possibilité de déchoir en ce moment nous sommes incapables de ne pas pécher mais il viendra un jour à la résurrection où nous serons incapables de pécher pourtant nous serons libres c'est pas parce qu'on ne sera pas libres mais comme Dieu qui est incapable de faire le mal parce que c'est contraire à sa nature il ne peut pas se renier lui-même et pourtant il est l'être le plus libre qui soit nous connaîtrons cette liberté de pas simplement avoir le choix entre le bien et le mal mais d'avoir une incapacité pour le mal parce que nous serons parfaitement libres et dans cet état de la glorification finale mais donc Adam n'avait pas atteint cette condition il avait la possibilité de pécher ou la possibilité d'obéir la possibilité de déchoir de son état de communion avec Dieu ou de confirmer sa communion avec Dieu et d'atteindre la vie mais il ne serait pas resté entre les deux perpétuellement et quand on regarde le parallèle avec Christ Christ avait une mission spécifique à accomplir et une fois qu'il l'a accompli il a dit tout est accompli et il a expiré c'est terminé et là il a été confirmé la mort ne pouvait pas le retenir c'était impossible parce qu'il a réussi sa mission il devait être délivré il a mérité sa résurrection il a mérité sa glorification à la droite de Dieu parce qu'il a été fidèle et donc il doit y avoir un terme ça ne peut pas être quelque chose de perpétuel d'être dans une possibilité de déchoir ou d'être confirmé il faut qu'à un moment donné la confirmation vienne donc Adam était dans une période de probation et il a échoué sa probation mais son obéissance personnelle aurait eu des répercussions universelles tous ses descendants auraient été confirmés dans sa justice mais là ils ont été confirmés dans son péché alors ce qui nous amène maintenant à regarder la condition déchue de l'homme alors trois aspects sur cette condition déchue la première la conséquence de mort donc Dieu a dit que le jour où il mangerait le fruit défendu le péché entrerait dans le monde ou la mort entrerait dans le monde c'était la conséquence et donc la mort est entrée dans le monde à ce moment-là la faute d'Adam n'a pas juste dévasté la vie d'Adam mais du monde entier par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort en Romains 5.12 la mort c'est quoi ? c'est à la fois une condition et une destinée ou une destination les hommes sont dans une condition de mort dorénavant et non pas de vie et ils s'en vont vers une destination de mort éternelle donc la mort prévue par Dieu n'est pas arrivée d'un seul coup Dieu a freiné la réalisation finale de cette conséquence de désobéissance pour permettre un plan de rédemption mais la mort donc c'est devenu une condition de privation de Dieu de séparation d'avec Dieu l'homme est chassé de la présence de Dieu il n'est plus dans une disposition de confiance d'amour face à Dieu il est dans une rupture dans un état d'aliénation de méfiance d'éloignement donc c'est sa condition mais c'est aussi une destinée la mort c'est à dire qu'il s'en va encore plus loin dans cette condition d'aliénation face à Dieu et d'être d'être loin de son créateur dans 1 Corinthien 15 21 22 on voit que la mort a un caractère collectif puisque la mort est venue par un homme c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection des morts et comme tous meurent en Adam de même aussi tous revivront en Christ donc un seul homme qui pêche tous les hommes meurent un seul homme qui obéit tous les hommes qui sont en lui vivent donc la mort collective elle est aussi complète c'est le corps et c'est aussi l'âme qui est affectée tous les hommes mourront physiquement mais tous les hommes en Adam sont présentement morts spirituellement donc il y a comme ces deux niveaux la réalité de la mort physique qui agit déjà dans le corps toutes les maladies qui en résultent qui mènent jusqu'à la mort sont les conséquences de la mort physique mais la mort spirituelle elle est décrite dans l'Ephésien 2 1 à 3 quand il dit nous étions morts dans nos offenses dans nos péchés et il nous décrit la condition de mort spirituelle des êtres humains après la chute qui on pourrait localiser à trois niveaux au niveau de leur pensée de leur volonté de leur affection donc l'homme a des pensées étrangères à Dieu sa volonté est opposée à Dieu il ne veut pas ce que Dieu veut et ses affections ce que l'homme considère comme bien ou ça vers quoi il est attiré ça ne veut pas dire tout ce que l'homme est attiré est uniquement vers le mal mais ultimement même le bien qu'il désire il le désire pour le mal contre Dieu c'est ce que Dieu constate peu de temps après la chute quand il voit que les pensées de l'homme étaient tous les jours uniquement tournées vers le mal même quand l'homme fait le bien il le fait pour des mauvais motifs donc le mal est toujours attaché à lui parce qu'il est mort spirituellement dans sa pensée dans sa volonté dans ses affections mais cet état de mort spirituelle ce n'est pas encore la mort éternelle la mort éternelle elle est décrite comme ce qui vient après la mort la deuxième mort c'est décrit comme un jugement comme un feu qui s'éteint point comme des vers qui ronge mais qui ne meurt point alors c'est cette mort là que Dieu a annoncé à l'homme voilà ce qui va t'arriver si tu te détournes de moi voilà la conséquence c'est le contraire de la vie c'est l'absence de Dieu dans sa dans sa faveur dans sa bonté qui résulte c'est ça la condition de mort qui a atteint l'homme après sa désobéissance la condition de l'homme déchu maintenant qu'est-ce qui arrive avec l'alliance des oeuvres après la transgression alors différentes choses à dire d'abord la malédiction de l'alliance des oeuvres est toujours en vigueur Dieu dit que que l'homme mourrait ben les hommes meurent les hommes viennent au monde mais ils sont déjà morts spirituellement pour pouvoir vivre il faut qu'ils naissent de nouveau nous vivons dans une création qui a été maudite une création qui est déchue alors même si encore des fois des traits du paradis c'est un paradis perdu et personne ne peut le retrouver en dehors de Christ et donc la malédiction de l'alliance des oeuvres subsiste les hommes sont naissent sous cette malédiction là naissent sous la malédiction de de la loi mais si la malédiction de l'alliance des oeuvres est toujours en vigueur la promesse elle de vie est révolue Dieu promettait offrait la vie éternelle dans l'alliance des oeuvres au travers de l'obéissance l'alliance des oeuvres n'offre pas une deuxième chance ne donne pas une possibilité qu'un moyen de rédemption une fois que la transgression a eu lieu il n'y a pas une façon de se racheter elle ne prévoit pas un substitut il ne prévoit pas qu'il pourrait y avoir une façon d'être sauvé la seule façon d'atteindre la vie c'est de ne pas la transgresser une fois qu'elle est transgressée tout ce que l'alliance des oeuvres nous offre c'est la mort et donc il est impossible d'obtenir la vie par l'obéissance et c'est ce que l'apôtre Paul veut démontrer que l'obéissance à la loi que c'est pas en faisant les oeuvres de la loi qu'on peut être justifié et atteindre la vie et donc il faut que Dieu établisse une nouvelle alliance pour qu'on puisse obtenir la vie qui n'est plus possible par l'alliance des oeuvres on y viendra quand on va parler du royaume de Christ et des alliances qui lui sont associées la loi morale qui a été donnée avec l'alliance des oeuvres parce que Dieu a donné un commandement positif à Adam il lui a aussi donné sa loi morale qu'il a inscrite dans son coeur où Adam savait qu'il ne devait pas avoir d'autres dieux devant la face de Dieu qu'il ne devait pas écouter une autre parole que la parole de Dieu parce que sa conscience lui rendait témoignage comme le fait la conscience de tout homme qui est un témoignage de la loi de Dieu alors les hommes savent la différence entre le bien et le mal ils ne le savent pas parfaitement parce que leur conscience elle est affectée par la chute et donc ils ont ils n'ont pas leur acuité spirituelle en bon état mais la loi morale est quand même inscrite dans leur coeur parce qu'elle était propre à leurs conditions de création c'est à dire que la loi morale fait partie de le cadre naturel et pas seulement alliantiel qui a été ajouté en plus de la création Nehemi Cox à nouveau écrit la loi de la création continue à s'appliquer lorsque l'alliance de la création est transgressée alors la loi morale de Dieu est toujours en vigueur les hommes ne sont pas capables de la garder une créature déchue est incapable de ne pas pécher est incapable de ne pas transgresser la loi du créateur mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est incapable de le faire que cette loi n'est plus en vigueur la loi morale qui a été donnée au commencement et qui est révélée de façon plus détaillée dans les dix commandements demeure en vigueur et tous les hommes sont requis par Dieu d'obéir à cette loi même s'ils n'ont pas la capacité de le faire mais nous voyons troisièmement la grâce déchue la grâce pardon dans le jugement dans la condition déchue de l'homme la grâce de Dieu est quand même révélée d'abord Satan est le premier à être maudit Dieu commence en demandant à l'homme l'homme blâme la femme la femme blâme le serpent mais le premier que Dieu condamne juge c'est pas l'homme même si c'est le premier à qui il a parlé c'est pas la femme c'est le serpent Dieu maudit le serpent il ne maudit pas les hommes il va maudire le sol il va rendre les grossesses de la femme pénibles mais il va offrir à l'être humain une possibilité de rédemption il n'offre aucune possibilité de rédemption au diable et à ceux que le diable a entraîné parmi les anges je ne parle pas parmi les hommes et c'est ce que Hébreu 2.16 nous dit que ce n'est pas à des anges que le rédempteur vient en aide même si les anges se sont révélés s'ils ne sont pas restés soumis certains d'entre eux et c'est l'obscurité des ténèbres qui leur est réservée il n'y a aucune offre de rédemption qui est donnée aux anges déchus mais la créature l'être humain déchu qui s'est rebellé qui a suivi le diable dans sa rébellion cet être humain il lui est donné une offre de rédemption alors les hommes subissent les conséquences temporelles de leur désobéissance mais Dieu n'applique pas tout de suite les conséquences éternelles de leur désobéissance Dieu est patient avant d'en venir à appliquer ce jugement définitif final duquel il n'y aura aucun appel aucun retour et cette patience de Dieu est interprétée comme une invitation à se repentir Romain 2.4 est-ce que tu ne vois pas que la patience de Dieu elle va vous lire plutôt que de le paraphraser un peu n'importe comment c'est un peu lent Romain chapitre 2 verset 4 méprises-tu les richesses de sa bonté de sa patience et de sa longanimité ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance et Pierre dit un peu quelque chose de similaire dans 2 Pierre 3.9 quand il dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse autant de délivrance pour les croyants mais de jugement pour les impies mais il use de patience ne voulant qu'aucun périsse il offre la possibilité aux hommes de se repentir de se détourner de leur mauvaise voie donc oui en ce moment il y a des conséquences temporelles de la chute des hommes il y a des souffrances physiques des souffrances sociales relationnelles il y a la mort qui est là qui pointe qui est le terme de chaque existence humaine mais il y a une promesse et une offre de rédemption et déjà dès le jardin d'Éden Dieu annonce qu'il y aura une descendance à Adam et Ève donc même s'ils doivent mourir la procréation donne un espoir de vie ils vont pouvoir se prolonger c'est pas l'extinction de la race humaine et qui plus est Dieu dit qu'un membre de cette postérité de leur descendance va les délivrer des conséquences de la chute va écraser la tête du serpent et donc qu'est-ce qu'Adam et Ève qu'est-ce que leurs descendants ont à faire c'est pas eux qui vont faire quoi que ce soit ils n'ont rien qu'ils peuvent faire c'est Dieu qui fait une promesse unilatéralement et c'est Dieu qui va faire le travail et la seule chose que l'homme peut faire à ce point-ci c'est de recevoir par la foi la promesse de Dieu bien sûr ça se fait au travers de ce mandat de procréation de se multiplier et c'est ce que Paul va dire quand il dit que la femme est sauvée en devenant mère autrement dit que Dieu fait passer son salut et pas seulement le salut de la femme mais le salut de tous les hommes par le fait qu'il y aura une postérité donc par la maternité va être engendré le sauveur celui qui vient nous délivrer mais donc Dieu fait une promesse dès le commencement et ceux qui ont eu la foi dans cette promesse bien cette promesse là c'est quoi c'est une révélation de l'alliance de grâces l'alliance de grâces n'est pas établie à ce moment-là dans Genèse 3.15 quand il dit je mettrai en parlant au serpent une imitié entre toi et la femme entre sa postérité et ta postérité celle-ci la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon donc Dieu annonce qu'il y aura un combat singulier avec la postérité de la femme qui va écraser le serpent donc nous délivrer de celui qui est le prince des ténèbres qui a usurpé l'autorité que Dieu a donnée à l'homme parce que l'homme avait l'autorité sur toutes les œuvres de Dieu puis en se soumettant au diable en obéissant à la parole du diable l'homme a fait du diable le prince de ce monde et lui a donné son autorité mais Dieu va envoyer un autre homme qui ne sera pas un descendant qui va écraser le diable pour délivrer les croyants qui étaient captifs du pouvoir du diable et donc à ce point-ci ce n'est qu'une révélation ce n'est pas encore une alliance qui est conclue dans le sang parce que le sang de la nouvelle alliance va être versé lorsque la postérité lui blessera le talon donc il y aura une blessure mortelle mais par laquelle il va détruire le diable par sa croix Christ détruit le serpent ancien le diable mais donc cette première révélation là c'est une révélation de la nouvelle alliance de grâce et c'est la première instance de la promesse de rédemption et l'apôtre Paul dit aux éphésiens souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ privé du droit de citer en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde je souligne l'expression les alliances de la promesse toutes les alliances que Dieu va faire subséquentes à l'alliance des oeuvres sont basées sur cette promesse initiale et la promesse va se développer Dieu va la révéler la réitérer va ajouter d'autres éléments concernant la postérité à venir qui nous sauve qui sera pas seulement la postérité de la femme mais la postérité d'Abraham la postérité de Judas la postérité de David donc il y aura des on va avoir un rétrécissement jusqu'à ce qu'on on arrive à Christ mais ce qu'on a c'est une promesse et l'histoire de la rédemption est bâtie sur cette promesse là les alliances vont être construites pour être au service de l'accomplissement de cette promesse et donc cette promesse c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ ce qu'on appelle l'alliance de grâce mais à ce point-ci ce n'est pas encore une alliance qui était quand je dis à ce point-ci pour nous c'est devenu une alliance mais au moment où Dieu a fait la promesse c'était encore donc simplement la révélation d'une promesse donc voilà la condition déchue la conséquence de mort l'alliance des oeuvres qui subsiste après la transgression met la grâce dans le jugement donc conclusion dans l'alliance des oeuvres Dieu a délégué à Adam par le biais d'une alliance la domination sur Éden et pas seulement sur Éden mais sur le monde entier et il faisait de lui en quelque sorte un roi un prêtre du royaume que Dieu avait établi le royaume de la création c'est par l'alliance des oeuvres que Dieu a établi le rôle de chef fédéral d'Adam il a son contexte comme créature dans un contexte naturel mais Dieu rajoute une couche à la nature où il établit une alliance des oeuvres et il place Adam dans un endroit spécifique avec une mission particulière et il est le représentant de tous ceux qui vont venir après lui donc Dieu établit Adam avec son rôle de chef il lui donne des lois d'obéissance une promesse de récompense de vie et une menace de malédiction s'il désobéit l'alliance des oeuvres a été conçue pour mener la création jusqu'à la consommation finale le but c'était pas de créer un piège mais c'était que l'alliance des oeuvres devait être le moyen par lequel Adam allait consacrer la création et se consacrer lui-même à son créateur dans cette vie d'adorateur d'adoration de service par l'obéissance et donc il devait mener le monde entier la création dans sa consommation finale qui était la glorification une création qui allait être où aucun mal et aucun diable n'allait pouvoir entrer et qui allait être revêtu de cette gloire divine et il aurait été impossible que l'homme puisse déchoir de cette de cette condition l'alliance des oeuvres a donc établi et régi le royaume de la création Adam a transgressé l'alliance des oeuvres mais toute la création demeure encore régie par cette alliance mais se trouve présentement sous sa malédiction cependant Dieu a promis la délivrance de cette malédiction et ce qui va suivre avec Noé avec Abraham et ainsi de suite va être des pas importants à chaque étape jusqu'à cette pleine délivrance lorsque Christ va venir alors c'est ce qu'on va continuer d'étudier dans la prochaine session où on va regarder l'alliance noaïque qui va rajouter préciser certains éléments dans le contexte d'une création déchue à la prochaine Sous-titrage ST' 501